Et l'invité du Grand Entretien, c'est le député écologiste de Paris, Julien Bayou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio d'RMC ce matin, Julien Bayou. On va parler de la sécheresse, de l'agriculture, du tourisme. Vous voulez vous attaquer au meublé touristique, on en dira un mot tout à l'heure. D'abord, le gouvernement qui réunit demain un conseil de la transition écologique. Et dès ce matin, le ministre Christophe Béchut précise dans le journal du dimanche, la trajectoire de la France. Il dit clairement que le scénario qui était jusque-là le plus pessimiste devient le plus réaliste. C'est-à-dire que la France va prendre 4 degrés de plus à la fin du siècle. Ça veut dire que l'accord de Paris, l'engagement de l'accord de Paris de ne pas dépasser 3 degrés, le gouvernement acte qu'on n'y arrivera pas ? En tout cas, ils ne font rien pour nous en prémunir. Emmanuel Macron avait dit, si vous vous souvenez, mon quinquennat sera écologiste ou ne sera pas. Et il y a quelque temps, il a finalement dit qu'il souhaitait une pause. Un peu comme Nicolas Sarkozy qui, à un moment, avait dit que l'environnement, ça commence à bien faire. Moi, je ne sais pas si les gens mesurent ce que ça veut dire une France à 4 degrés. C'est vraiment l'ensemble de notre vie quotidienne, de nos comportements qui sont bouleversés. C'est des difficultés pour se nourrir, c'est évidemment l'accès à l'eau. C'est Dunkerque qui devient une presqu'île. Comment on fait ? Où est-ce qu'on les reloge, ces personnes ? C'est le recul du trait de côte, c'est des inondations, c'est des incendies. Il y a des conséquences qui sont citées par Christophe Béchut ce matin. 40 à 50 nuits tropicales par an pour la moitié de la France. Des pluies plus intenses, des périodes de sécheresse plus aiguës, des inondations. La disparition totale des glaciers en France. La question, c'est comment on s'y prépare ? Comment on s'adapte à tout ça ? Voilà, c'est ça. Comment on s'y prépare ? Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi, malheureusement, s'adapter. Parce que les émissions de gaz à effet de serre, elles sont déjà en stock, elles produisent déjà des effets de dérèglement, et donc il faut s'adapter. C'est très structurant. Moi, j'avais proposé cet automne qu'on peigne tout ce qu'on peut, tous les toits, en blanc. En fait, c'est un effet scientifique qui s'appelle l'effet albédo, qui renvoie une partie des rayons du soleil, et du coup, ça limite le réchauffement. Ce qu'on voit dans certains pays méditerranéens, ça existe. C'est pratiqué, évidemment, dans la Méditerranée depuis longtemps. Moi, j'ai visité une classe dans mon arrondissement, dans le dixième arrondissement. Entre deux classes, sous les rayons du soleil, le toit est peint en blanc, c'est 4 degrés de moins en été. 4-5 degrés de moins, donc évidemment, ça fait moins de clim. Ah non, non, puis on parle de confort en été, mais on devrait parler du fait de pouvoir tout simplement habiter les villes. Quand on parle de villes à 50 degrés, ce n'est pas une question de confort, c'est une question de survie. Quand vous êtes sous les toits, je pense en particulier aux seniors, quelque part, quand il fait froid, vous pouvez rajouter des couches. Mais quand il fait chaud, vous ne pouvez absolument rien faire. S'il n'y a pas d'oasis de fraîcheur en ville, si on n'a pas débitumé tout ce qu'on peut, si on n'a pas mis des stores partout où on pouvait, si on ne met pas des toiles entre les villes, comme ça se fait aussi en Espagne. Il y a des éléments un peu immédiats, mais il y a des éléments très structurants. Arcueil, par exemple, la ville écologiste, s'est lancée dans la réouverture de la Bièvre. C'est une rivière qui était enterrée et qui, maintenant, refait surface et qui permet, quand il fait très chaud, de pouvoir avoir un peu de fraîcheur. Et vous avez l'impression que le gouvernement se saisit de ces questions, là, Christophe. Mais je suis dit, on va justement lancer un plan pour s'adapter aux périodes de grosse chaleur, voir où est-ce qu'on peut faire des travaux, justement, dans les écoles, voir s'il faut adapter les périodes d'examens, regarder les épargnes. Rien, rien, rien. C'est indigent. Disons la vérité. Pour l'instant, c'est des intentions. Disons la vérité. Vous m'avez invité pour réagir à un plan. Et là, on a une annonce de fiche technique. C'est-à-dire que moi, ce matin, je regarde le journal du dimanche, parce que c'est là qu'on attendait les annonces, et il n'y a pas d'annonce. Il y a des annonces d'annonces. Et il nous a fait exactement la même chose sur l'eau. Sécheresse hivernale, record de sécheresse, canicule hivernale, 30 jours sans déclaration du ministre, puis des annonces à venir sur des annonces. Il n'y a rien qui est démarré. On va revivre un été terrible, alors que malheureusement, on a l'été 2022 où on a déjà eu une canicule, 15 000 morts en Europe. On n'est pas en train de parler d'inconfort. On est en train de parler de questions de comment on travaille. La France est déjà championne d'Europe, d'accidents du travail. Mais si vous travaillez par des températures caniculaires, là aussi, vous avez un risque. On nous a parlé de fiches techniques. C'est ça la réalité de l'inaction de ce gouvernement. Mais vous, vous faites quoi, Julien Bayou ? Alors moi, je vous ai dit, je vais proposer un plan albédo, donc peindre en blanc tout ce qu'on peut, notamment les EHPAD ou les écoles. Et au-delà de ça ? Les villes écologistes, je pense à Strasbourg, débitument partout où elles peuvent, et notamment dans les écoles, pour qu'il y ait des îlots de fraîcheur. La vérité, c'est que la personne qui vous dit, là, maintenant, mi-mai, j'ai une solution pour cet été, elle vous ment. Voilà. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des effets, par contre, structurants qu'il faut engager. Et ce gouvernement... Enfin, le climat est une question de sécurité nationale, désormais. Et l'inaction de ce gouvernement nous rend vulnérables. Sur les pompiers, les pompiers réclament des moyens. Et une solution simple, doubler les moyens dont ils disposent, parce que, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais les assurances payent une taxe. Parce que, quand les pompiers interviennent, eh bien, les assurances, elles économisent de l'argent. Elles ne vous indemnisent pas, puisque les pompiers ont protégé votre maison, par exemple. Heureusement. Donc, c'est normal que leurs bénéfices des assurances soient reversés au département. On propose de doubler, c'est refusé. À chaque fois, le gouvernement s'y oppose. Pourtant, en Gironde, la saison des feux a démarré, et les camions ne sont toujours pas réparés de la saison des feux 2022. C'est ça, la réalité. On manque d'avions, on manque d'hélicoptères, on manque de retardants. La France n'est pas prête. Rendez-vous compte, les infrastructures, les ponts, notamment, on en a 10% qui sont dans un état structurel défaillant. Pour rajouter à ça une sécheresse ou des inondations, évidemment, on frôle la catastrophe. Ce constat, il est connu, il faut inspecter, il faut réparer, il faut investir. Le gouvernement est à l'arrêt là-dessus. La sécheresse, justement, c'est vraiment là pour l'instant, c'est déjà le quotidien et ça a commencé dès cet hiver. Pour vous, il faut aller plus loin vers des restrictions sur l'usage de l'eau. Qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs, aux arboriculteurs qui sont dans les Pyrénées-Orientales en ce moment, qui sont extrêmement frappés et qui disent certains ont 90% de pertes. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit, il faut arrêter, c'est fini l'agriculture ? Non, moi j'ai beaucoup de tristesse parce qu'il y a ceux qui vont perdre une partie de la récolte et des rendements qu'on peut indemniser. Et puis, il y a ceux qui vont perdre les arbres. Et là, c'est fini en fait. Là encore, il y a un principe très simple. La règle bleue. Ne pas prélever plus que ce que la nature peut régénérer en un an. Et du coup, à partir de ça, vous avez un stock et il y a des gens qui manquent d'eau, d'eau potable notamment, et il y en a qui en gaspillent. Appliqué à l'agriculture, l'arboriculteur, il va avoir besoin absolument d'eau à un moment. Il faut lui garantir. Et par contre, il faut le dire, il y a de la consommation, il y a une agriculture, notamment le maïs, qui est une plante tropicale, qui nécessite beaucoup trop d'eau à un moment où il y en a peu. Eh bien, une action de long terme, c'est réorienter sur la culture du sorgho, par exemple, qui est une plante qui est plus adaptée, qui consomme beaucoup moins d'eau et qui a moins besoin de pesticides. Est-ce qu'en arrêtant ces cultures, on ne risque pas de devoir en importer, finalement ? Mais au contraire. De pays qui ne sont pas aussi respectueux que nous de certaines contraintes environnementales ? Mais au contraire, c'est en ne s'adaptant pas qu'on va devoir en importer. Parce que là, aujourd'hui, si les rendements s'effondrent, eh bien, nous serons dépendants. Alors que si on prend les devants, si on s'adapte, notamment avec ce sorgho, mais l'agriculture biologique consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'eau et beaucoup moins de pesticides. La filière est en train de s'effondrer parce que le gouvernement a supprimé l'aide au maintien, parce que le gouvernement refuse d'appliquer la loi. Vous savez que si... Parce que les ventes s'effondrent aussi parce que c'est très cher en magasin, il faut bien le dire. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer l'agriculture bio aujourd'hui. En fait, c'est parce qu'elle est moins subventionnée et aussi parce qu'on laisse des centrales d'achat, des distributeurs prendre une marge plus grande. Il y a une loi qui dit 20% de bio dans les cantines. La loi EGalim. Elle n'est pas appliquée. Si vous l'appliquez, ce que me disent moi les agriculteurs bio, c'est que ça suffit largement à remettre sur pied la filière. Appliquons la loi. Ça permet justement, comme vous le disiez, à ce que tout le monde puisse se nourrir avec une alimentation de qualité. La cantine, c'est justement pour tous les enfants, quels que soient les revenus des parents. Là-dessus, le gouvernement tarde. Il laisse la filière s'effondrer. Vous voyez, sur l'eau, c'est tout le cycle de l'eau qu'il faut voir. On sait depuis longtemps qu'il y a un litre sur cinq qui se perd dans les canalisations. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, évidemment, de refaire les tranchées ou de trouver les solutions pour économiser cette eau. Mais on connaît les éléments. À Nîmes, à Nîmes, c'est un litre sur trois. Ça, il est fait, mais ça n'avance pas. C'est votre message ce matin ? Là encore, cet automne, nous avions proposé des moyens pour investir dans les canalisations. Ça a été refusé. En fait, quand on propose d'agir, c'est refusé. On parle beaucoup du tourisme dans ce contexte de sécheresse. La Corse arrête de faire de la pub pour arrêter d'attirer les touristes sur l'île en juillet et en août. Est-ce que, selon vous, il faut généraliser ça ? Est-ce qu'il faut faire diminuer l'activité touristique dans les régions du sud, dans ces régions qui manquent d'eau, typiquement ? En fait, on va tout droit vers la guerre des usages. Est-ce que je fais un nouveau logement ? J'ai appris que dans le Var, il y avait un maire qui avait interdit les nouveaux logements parce qu'il ne pouvait pas assurer la consommation en eau. Il stoppe les permis de construire pour éviter que la région continue de se développer du côté de faïence. Vous imaginez ? Ça, ça veut dire, en fait, il n'y a plus de règle commune. C'est le défaut d'anticipation qui amène quelque part un peu au chaos, en tout cas à la jungle. Voilà pourquoi nous nous proposons sur les questions du tourisme, et c'est une proposition transpartisane, encadrer les meublés touristiques. Airbnb, Avritel, Booking. Parce que l'effet que ça a désormais, c'est que vous avez des gens qui achètent des logements, qui les retirent du marché pour les passer en meublés touristiques. On ne parle pas du couple ou de la personne retraitée qui loue une partie, vous voyez, quelques semaines pour avoir un peu de beurre dans les épinards. Les appartements qui sont à 100% loués à des fins touristiques. Et voilà, et en fait, on se rend compte que c'est plus lucratif, c'est moins taxé, c'est-à-dire qu'il y a une niche fiscale Airbnb, et vous pouvez même louer des passoires énergétiques, par exemple, alors que vous ne pouvez pas le faire en location classique. Donc avec un député horizon, Christophe Plassard, un député socialiste, Inyaki Echanis, et un sénateur de droite, Max Brisson, et un écologiste, on peut travailler ensemble. Cette mesure que nous avons présentée au ministre du Logement, agissait enfin. Il y a vraiment un tsunami de disparition de ces logements qui prennent à la gorge. Et vous recevez d'ailleurs ce matin dans la presse, dans le journal du dimanche, le soutien d'une quarantaine de maires qui publient une tribune pour soutenir justement cette proposition de loi que vous avez déposée avec d'autres députés. Il y a des maires de Paris qui ont déjà encadré. Ça s'est quand même encadré dans un certain nombre de villes du côté de Nice, à Paris. Ça ne suffit pas aujourd'hui le nombre de nuités limitées, l'enregistrement de chaque appartement, etc. Il y a quand même des contraintes aujourd'hui. Pour l'instant, on l'a fait sur la résidence principale. Le problème, ce n'est pas tant la résidence principale, ce n'est pas tant la personne qui loue une partie de son logement. Le problème, ce sont ces investisseurs qui transforment des fois des immeubles entiers. Dans le troisième arrondissement, nous on fait du porte-à-porte pendant les élections, entre deux élections, il y a des rues où il ne s'est même plus la peine d'y aller. Il n'y a pas d'habitants. Vous avez 25 fois plus de logements en meublé touristique que d'annonces classiques. Je vous mets au défi de trouver un appartement pour une famille à Saint-Nazaire par exemple. Ça devient extrêmement compliqué. À Biarritz, à Bayonne, dans ces maires qui soutiennent cette initiative, il y a toutes les étiquettes, mais il y a plus de 20 départements qui sont représentés. Ça va de Annecy, montagne, qui est d'ailleurs attaquée par Airbnb pour sa réglementation. Ça va jusqu'à Saint-Julien-de-Calonne, c'est 160 habitants en Normandie. Vous voyez, c'est massif, c'est diffus. Et pourtant, ces villes y ont gagné peut-être aussi ces dernières années. Ça a attiré des touristes. Les Airbnb, ça a permis de voyager un peu plus pour un peu moins cher. Ça a permis d'augmenter le nombre de visiteurs. Personne, évidemment, s'attaque au tourisme. Mais si vous ne pouvez pas loger les saisonniers, comment vous faites fonctionner cette industrie touristique ? C'est désormais ça la question qui se pose aux Pays-Bas. Cette proposition de loi, elle est programmée en examen à l'Assemblée ? Pour être très franc, il y a une proposition qui pourrait permettre de régler une partie du problème qui était programmée pour juin. Et on a appris la semaine dernière qu'elle pouvait être décalée à l'automne parce que le logement ce n'est pas prioritaire. C'est un peu ça le sentiment que ça donne. Un peu comme le report du Conseil national de logement. On a l'impression que le logement, alors que ça concerne tout le monde, les propriétaires, les locataires, tout le monde, c'est envoyé au calendre grec. Merci d'être venu ce matin sur RMC. Julien Bayou, député écologiste de Paris. Bonne journée, bon dimanche à vous.